Dans le cadre de la fête patronale autour de la thématique « Les jeunes, notre avenir, notre force », 12 jeunes gauziériens ont été sélectionnés afin de participer à la réalisation d'un film destiné à mettre en valeur leur parcours. Ils se sont distingués dans divers domaines, allant du domaine sportif, du domaine artistique ou de l'entrepreneuriat. Certains sont encore en phase de projet et travaillent activement à sa concrétisation. Dans ce film, tous témoignent de leur engagement et de leur détermination. Ils livrent à toute la jeunesse un message d'espoir. Je m'appelle Maïlie Nicarcedia, je suis la nouvelle championne de France de boxe amateur des mois de 69 kg. J'ai commencé la boxe anglaise parce que je ne trouvais plus du tout ma place en athlétisme. J'étais une spécialiste des épreuves combinées pour la Guadeloupe. J'ai décidé de changer du tout au tout, de me retrouver dans un sport qui me fasse vibrer et qui me donne envie de performer à un niveau beaucoup plus important. Donc j'ai choisi la boxe anglaise. Alors j'ai commencé l'athlétisme au Gauzy Athletic Club avec M. Christian Montout, très très jeune d'ailleurs. Et j'ai terminé ma carrière d'athlète au Crêpes-Antilles-Guyane, au Pôle Outre-mer d'athlétisme. Et j'ai commencé la boxe une fois arrivée en Belgique, où j'ai commencé par le Muay Thai, véritablement. J'ai été licenciée en boxe thaïlandaise pendant deux ans. Et de 2012 à 2014, j'ai laissé un peu de temps passer suite à une commotion cérébrale. Et j'ai été véritablement licenciée en boxe anglaise en septembre 2014. Je pense que ce qu'il y a de plus difficile, c'est de concilier un niveau d'études supérieur avec le sport de haut niveau. Puisque je suis actuellement un master en kinésithérapie, c'est ma dernière année d'études. Et il faut pouvoir concilier les études et le sport du monde. Donc ça, c'est plus complexe. Le fait d'être une femme ne me pose aucune difficulté. Mon ambition véritable était d'avoir un niveau sportif important. Ne pas me contenter des Carifta Games, ne pas me contenter des championnats de Guadeloupe ou des déplacements dans la Caraïbe. J'avais vraiment besoin de performer à l'international. En Europe, à l'international. Voilà, donc la boxe a été l'opportunité d'atteindre mes objectifs. J'ai choisi un sport olympique. L'athlétisme est un sport olympique, mais je ne trouvais plus ma place en athlétisme. Par contre, la boxe, c'est un sport de combat, un sport d'opposition olympique qui correspondait à mes besoins et à mes ambitions. Donc j'ai choisi la boxe anglaise. Je souhaite que mon futur soit brillant dans le sport. Je m'entraîne pour, en tout cas. J'espère aller aux JO. J'espère véritablement participer aux Jeux olympiques. À toutes les échéances internationales aussi qui se présentent à moi, à savoir les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux européens. Tout ce qui peut me permettre de performer, de véritablement performer, je souhaite m'entraîner pour et réussir à atteindre mes objectifs. Je souhaite que tous mes camarades de mon âge et un petit peu plus jeunes puissent trouver une voie qui leur donne envie, qui leur permette de s'épanouir professionnellement, socialement, sportivement, artistiquement. J'espère que chacun d'entre nous trouvera sa voie pour s'épanouir et pour apporter quelque chose en plus au Gouzi, à la Guadeloupe, au monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada